Ah messieurs, dames, je viens de terminer Stealer Blade et je comprends pourquoi il y a eu de la polémique. En vrai, non, je comprends pas, parce que moi j'ai rien vu de tout ça, la censure, les machins comme ça. Ce fut le bordel avec ce jeu, pour être honnête avec vous, ça a été complètement fou. Mais, après avoir joué au jeu, je suis surpris. Je suis surpris de certaines choses qu'ils ont fait dans le jeu. Est-ce que c'est un mauvais jeu? Et pour ça, il faut que tu regardes ma critique. Et ça commence maintenant. Voici ma critique pour Stealer Blade. Stealer Blade, ce fameux jeu qui aura fait perdre la tête aux Woke dans le monde des jeux vidéo. Tout ça à cause d'une héroïne du nom de Eve. Eve n'est pas si différente de Bayonetta, le personnage de la franchise, du même nom avec ses habits un peu osés. Et au niveau gameplay, Stealer Blade se rapproche plus d'un hack and slash comme Nier Automata. Je n'avais pas joué à un jeu qui faisait autant polémique que le dernier de Last of Us 2 qui date depuis 2020. Honnêtement, les gens Woke se sont fâchés pour absolument rien du tout. Car au final, bien que les développeurs avaient dit qu'il n'y aurait aucune censure, eh bien, au final, le jeu en a eu. Et plusieurs gens qui s'allivent à l'idée de voir plus de peau sur le corps de Eve ont même commencé à signer une pétition contre cette mini-censure. Bref, vous l'aurez compris, Stealer Blade n'est pas un jeu comme les autres. Mais qu'en est-il de son histoire, le gameplay et les choses que nous, les gamers normaux, souhaitent jouer dans un jeu? Eh bien, la prémisse de l'histoire est super simple. Eve qui fait partie d'un escadron de l'armée qui a pour but de sauver l'humanité et la terre des griffes des méchants appelés les Netibas. Et les Netibas Alpha qui représentent les généraux ou les boss en général dans le jeu. On ne sait pas vraiment si Eve est une cyborg, mais beaucoup d'éléments dans le jeu pointent à ça. Surtout quand on sauve un autre personnage qui fait partie d'un autre escadron d'ingénieurs appelé Lily. Les deux parlent brièvement ensemble de leur but de la mission et que presque tous leurs escadrons furent éliminés durant la mission du sauvetage de la terre. Le principal QG et dernier berceau de l'humanité se trouve dans la ville de Xion, qui est dirigé par un vieux monsieur du nom d'Orcal, qui sert d'Oracle et qui est lui aussi un cyborg faisant partie d'un autre clan qui vivait il y a longtemps sur la terre. Eve ayant perdu son commandant appelé Taki, lors des premières minutes du jeu, se retrouve donc seul avec pour allier Adam et Lily, aura donc pour ultime mission d'aider la ville de Xion en récoltant des hypercellules, où elle devra en récolter quatre afin d'aider les citoyens et leur cale. Et l'autre mission principale de Eve sera de réunir quatre noyaux des Nétibas Alpha, et bien sûr d'exterminer une fois pour toutes les Nétibas, et de redonner la liberté aux êtres humains sur la terre. Alors là, au niveau des graphismes, je suis super mitigé. Souvent, lors des cinématiques, le jeu est tout simplement époustouflant et beau à regarder, mais quand les cinématiques se terminent, les PNJ principaux du jeu sont toujours aussi bien modélisés, mais les lèvres ne suivent pas toujours quand ils parlent ensemble, et le reste des PNJ qui rôdent la ville de Xion sont vraiment très très mal modélisés. J'imagine que les devs avec un budget super restreint ont tout misé sur le physique de Eve, les cheveux super bien faits, des PNJ principaux, mais pour le reste, bien, ils ont dû se dire, bien, écoutez, les seins de Eve bougent, donc les gamers seront contents. Je blague, mais je suis déçu à ce niveau. Pour ce qui est de son environnement, bien oui, c'est un monde post-apocalyptique, donc c'est normal que tout soit démoni, etc. Mais je n'ai jamais trouvé que le monde de Stellar Blade avait un charme ou quelque chose de spectaculaire. Les ennemis sont cools à combattre et font le travail, et heureusement, seront bien modélisés eux aussi, mais pour le reste, et de se promener dans ce vaste monde, bien, j'ai trouvé ça mal foutu, et je trouve qu'ils auraient pu travailler mieux cet aspect du jeu. Car ce que j'ai trouvé bizarre dans Stellar Blade, c'est que certaines zones, vous n'aurez aucune carte pour vous guider, et d'autres zones se transformeront en mini-monde ouvert, où vous pourrez vous promener, faire des missions secondaires et de l'exploration. Donc, en tant que gamer, ça m'indique que soit les devs ne savaient pas quoi faire avec leurs jeux en mixant monde ouvert et zone fermée, ou qu'ils ont essayé de varier les choses en faisant tout ça. Bref, dans tous les cas, je vous avertis à l'avance pour ceux qui n'ont pas encore acheté le jeu, vous allez courir énormément à travers différentes zones, donc prenez vos chaussures de course et soyez prêts à courir. Non, Stellar Blade n'est pas un Souls-like. Bien que le jeu contient des éléments similaires, comme les points de repos et la réapparition des monstres, je dirais que Stellar Blade ressemble plus à un IR automata, ou Devil McRise, c'est-à-dire, est plus un genre de hack-and-slash ou jeu d'action qu'autre chose. Les phases de combat dans le jeu sont ce qu'il y a de mieux, et la variété des ennemis est tout simplement incroyable. C'est impossible de s'ennuyer ici, je vous garantis. Vous aurez plus de 58 ennemis différents dans le jeu. Parmi eux se trouvent des petits ennemis, en passant par des mini-boss qu'on retrouvera dans le monde de Stellar Blade à travers la mission principale ou les missions secondaires. Rajoutez à cela plus de 6 gros boss dans le jeu, et vous aurez un total de 64 ennemis différents dans votre game. C'est complètement énorme quand vous y pensez, et oui, j'ai calculé le nombre d'ennemis au total dans le jeu pour vous dans ma critique. Je parle que c'est énorme, car imaginez le travail accompli juste au niveau des attaques de vos ennemis. Chaque ennemi aura leur propre pattern d'attaque, de coups spéciaux, etc. Comment ne pas féliciter les devs de chez Shift Top, qui en sont à leur tout premier jeu à vie sur console? Les attaques de notre héroïne Eve seront super variées à travers des champs de compétences où vous en débloquerez deux nouveaux plus loin dans l'histoire. Bien, vous aurez des attaques basiques et des attaques lourdes comme n'importe quel jeu, mais vous pourrez débloquer des combos, faire des attaques spéciales, avoir un gun plus loin dans le jeu grâce à votre ami le drone, des munitions variées et même vers la fin du jeu, un pouvoir avec lequel vous utiliserez comme un système de rage à la God of War, donc vous deviendrez invincible pendant un court moment, et vous pourrez faire un max de dommages. Et dites-vous que oui, même avec cette compétence, vous pourrez améliorer vos compétences pour de nouvelles attaques et combos. Lors de votre exploration ou durant la mission principale, vous tomberez sur énormément de loot, et le jeu est très généreux pour la découverte de ressources aussi. Avec les ressources, vous pourrez les échanger pour améliorer votre épée, augmenter vos PV et améliorer votre barre de bêta qui serviront à l'utilisation de vos attaques spéciales. Mais vous aurez aussi des ressources pour acheter des costumes sexy pour rêve, l'amélioration de votre drone et plein d'autres choses. L'équipement le plus important à mon avis avec lequel les ressources serviront le plus sont définitivement les exospins. Les exospins sont des améliorations d'attributs en fonction de votre gameplay. Vous voulez esquiver ou bloquer le coup de vos ennemis plus facilement? Bien, vous l'aurez avec un exospin. Et si vous voulez faire plus de dégâts critiques, ce sera la même chose. Donc cet équipement sera ultra important durant votre aventure. À noter que je recommande à tout le monde de faire le plus de missions secondaires possible est d'améliorer son perso à fond dans toutes les compétences que vous pourrez car Stellar Blade offre une New Game Plus quand vous terminerez le jeu. Donc si vous voulez rejouir au jeu et faire face à des ennemis encore plus forts, vous aurez besoin de toutes les améliorations possibles pour refaire votre aventure. Dans Stellar Blade, vous avez bien sûr la mission principale qui durera environ 20 heures de jeu selon votre style de gameplay et surtout si vous n'avez aucune difficulté face aux boss et différents ennemis. Pour vous rassurer, disons que les gros boss sont assez faciles à vaincre et soit vous les vaincrez à votre premier essai ou juste votre deuxième du moins. C'était le cas pour moi durant ma game. Si vous voulez changer d'air et faire des missions secondaires, alors là vous aurez beaucoup de plaisir et surtout beaucoup de choses à faire. Je suggère fortement à tous de faire les missions secondaires car non seulement vous allez améliorer votre perso et la rendre plus forte, mais vous débloquerez aussi certaines compétences et vous pourrez améliorer aussi votre relation avec les différents PNJ. Votre relation avec eux vous permettra de faire des quêtes uniques mais débloquera aussi de nouveaux objets dans leur magasin. Souvent les objets débloqués seront des costumes pour rêve, mais vous en aurez d'autres qui seront utiles durant votre aventure. Le reste du temps sera des quêtes sous forme d'activités que vous pourrez accepter à travers un genre de tableau de requête dans la ville de Xion et où vous aurez comme l'autre de l'argent et d'autres ressources pour vos améliorations. À noter qu'une des quêtes que vous pourrez avoir sera d'aider un petit monsieur qui est un coiffeur et si vous souhaitez une meilleure coiffure pour rêve, et surtout qu'elle soit moins ennuyante selon Gwen, le styliste dans le jeu, eh bien vous aurez besoin de faire sa requête afin de pouvoir utiliser son salon de coiffure. Le reste sera de l'exploration que vous pourrez faire à travers différentes régions comme Eidoset, une ville abandonnée que je déteste à fond, Xion, la ville principale et le berceau de l'humanité, les terres désolées ou le Westland en anglais, la matrice 11 et le grand désert appelé Le Voir. Mais attention, vous aurez aussi une zone secrète que je vous laisse découvrir par vous-même si vous décidez d'acheter le jeu. À travers votre exploration, vous tomberez parfois sur des canettes en tout genre. Plus vous en récolterez et plus vous aurez droit à du lot de surprises comme l'augmentation du nombre de grenades dans notre inventaire, l'augmentation de potions, etc. Et comme les devs savent que les hommes aiment déjà bien le perso Eve et son physique, bien si vous faites votre tryhard, vous aurez un beau petit costume très osé. Donc allez-y messieurs, faites votre tryhard. Maintenant, passons au point fort du jeu. J'ai complètement adoré cet univers complètement unique. La guerre entre les Nettibas contre les humains, d'où viennent-ils? Est-ce que Eve est un cyborg? Qui est la matriarche? Vraiment, je me posais toujours plein de questions et j'aurais aimé être au début de toute cette histoire, mais ici, on nous met dans les chaussures de Eve qui n'est qu'un simple soldat et qui se retrouve un peu perdu dans ce vaste monde. On apprend à travers ses yeux toute l'histoire avec des fragments d'histoire qu'on retrouve dans notre exploration et j'ai trouvé ça super intéressant. J'espère que les développeurs, si jamais PlayStation, signent avec un nouveau contrat qu'ils décident de faire un jeu basé sur la Grande Guerre et qu'ils entrent plus en détail dans cet univers. C'est complètement impossible de vous ennuyer ici avec les phases de combat et toutes les améliorations possibles dans le jeu, surtout si vous décidez de faire une New Game Plus. Plus vous avancerez dans la mission principale et plus vous débloquerez de nouvelles compétences, des coups spéciaux, etc. Il y a tellement d'ennemis que vous devrez prendre à chaque fois une approche différente pour les vaincre et en plus de ça, vous aurez des mini-boss ainsi que les gros boss ultimes, soit les Nettibas Alpha. Bien que les phases de combat vous demandera un certain doigté parfois avec le blocage et les esquives, dites-vous ici que vous n'aurez pas de barre d'endurance, donc vous pourrez jouer bourrin comme vous le voulez ou avec patience et tirer de loin avec votre gun. Comme je l'ai déjà mentionné, vous avez tellement d'ennemis par niveau que c'est vraiment incroyable d'avoir fait autant de variété de la part des développeurs pour leur premier jeu sur console à vie. 64 ennemis au total dans le jeu, c'est quand même assez varié. Chaque zone auront leurs propres ennemis propres à eux et vous n'allez jamais vous emmerder à ce niveau et surtout si je compare avec les RIS en jeu AAA sortis par des grosses boîtes, bien honte à vous de ne pas être capable de faire la même chose que Shift Top. Je n'enlève rien des devs de Stealer Blade, mais c'est leur premier jeu, bordel, à vie sur console et ils ont été capables de concevoir différents ennemis pour ne pas s'ennuyer. Donc prenez des notes, Warner Bros et les autres compagnies. Les graphismes sont tout simplement magnifiques dans le jeu et les animations lors des cinématiques tout aussi belles dignes de grands jeux AAA. Il faut cependant que je pointe une partie négative malgré tout. Les devs ont mis l'accent sur les PNJ les plus importants du jeu avec un souci du détail exceptionnel. Mais à cause de ça, ils ont délaissé les personnages qui rôdent la ville de Xion et n'ont juste jamais vraiment travaillé sur leurs animations et leurs détails. Donc si vous faites comme moi et vous êtes curieux, vous constaterez en regardant les PNJ dans la ville qu'ils sont tellement moches et dégueulasses à regarder. Encore une fois, ils ne sont pas importants au jeu et à votre aventure, mais c'était quelque chose que je tenais quand même à souligner. Maintenant, voici les points négatifs. Sincèrement, je n'ai pas aimé beaucoup les zones et régions dans Stealer Blade. Ceux que j'ai vraiment détestés fut Eidos 7 et le Grand Désert. J'ai trouvé ça chiant dans Eidos 7 de me déplacer et de faire des missions secondaires là-bas pour la simple et bonne raison que nous n'aurons pas accès à aucune carte pour nous aider à savoir où aller. Pour ce qui est du Grand Désert, bien, imaginez-vous du sable et puis voilà, c'est tout. Bon, vous aurez quelques édifices abandonnés, mais la majorité du temps, vous allez courir de droite à gauche et courir des kilomètres pour accomplir vos missions ou activités. J'ai toujours détesté ça dans un jeu et ici, Stealer Blade n'échappe pas à cette chose qui me répugne énormément. Avant que les gens me lancent des pierres à la gueule, j'aime la musique pour la plupart du temps quand je mets la musique dans mon point négatif. C'est simplement à cause du loop par zone. Je vous explique. Chaque zone aura une musique propre à elle, surtout au début dans Eidos 7. La chanson sera la même jusqu'à temps que vous accédez à une autre zone dans la même ville. Donc, c'est un gros loop qui ne s'arrête jamais. Et mes oreilles saignaient à fond au début, ce qui expliquerait peut-être aussi pourquoi je déteste tant Eidos 7. Par la suite, ce sera la même chose pour chaque zone. Toujours un petit loop. Mais plus vous avancerez dans le jeu et plus vous oublierez ce loop et la musique car vous serez trop occupé à tuer des monstres devant vous. À noter aussi que 40% de la musique dans Stealer Blade a été créée par le célèbre compositeur appelé Keiichi Okabe, soit le même créateur de la musique que Nier Automata. Donc, la musique est complètement excellente. C'est juste le loop qui m'a énervé. Stealer Blade a des zones à monde ouvert et des zones fermées. Bien, parfois, j'ai senti que les développeurs ne savaient pas trop vers quelle direction ils voulaient aller avec leur jeu. Les zones à monde ouvert sont remplies de choses à faire et à explorer, mais vous allez courir souvent. Et les zones fermées, selon moi, sont la plus grande force du jeu et sont bien faites. Donc, je ne sais pas si c'était voulu des devs, mais c'est un point négatif que je voulais souligner et ce point est plus personnel et ne viendra pas s'appliquer à ma note finale. Alors là, les moments de plateforme dans le jeu sont la chose que je déteste le plus dans Stealer Blade. Les mouvements du perso sont mal foutus quand elles sautent et souvent, même si vous avez des skills incroyables que vous aurez acquis dans tous les jeux de plateforme inimaginables, vous finirez par tomber dans un trou ou foirer vos sauts. Ce n'est pas la faute de personne, mais c'est juste que les sauts ne sont pas bien synchronisés par moments avec l'environnement du jeu et ça m'a vraiment fait chier plus d'une fois durant mon aventure. On finit par s'habituer à tout ça, mais ça reste quand même très chiant. Malheureusement pour tous les fans et détenteurs de la PS5, Stealer Blade marque la fin des exclusivités d'ici avril 2025. Ce ne sont pas des rumeurs et la nouvelle vient du CEO lui-même de PlayStation. Je ne sais pas pourquoi il a pris cette décision, mais c'est ce que le mec a décidé. En début de jeu, honnêtement, j'avais beaucoup de mal avec Stealer Blade. Il ne m'impressionnait pas du tout et je me suis dit qu'au final, j'allais finir par me faire chier. Mais plus j'avançais dans l'histoire et plus je devenais très intéressé par cet univers bizarre. Après six heures de jeu, j'ai finalement pris mon pied et j'ai commencé à adorer tout le jeu au complet. Bien qu'il y a des côtés négatifs avec ces vieux graphismes parfois pourris pour les PNJ en général ou des zones à monde ouvert redondant, le jeu a un certain charme et je ne parle pas du corps de Ève. Et messieurs, dames, ma note finale pour Stealer Blade est un gros 9 sur 10. Stealer Blade est un genre de hack and slash mélangé avec de l'action RPG et le RPG est ultra léger ici, même si à la fin du jeu, vous aurez à faire un choix très important qui vous donnera jusqu'à trois fins différentes. Si vous êtes des fans des franchises comme Bayonetta, Nier Automata ou même Devil May Cry, bien si, je pense que vous allez adorer Stealer Blade avec son héroïne Ève qui aura fait parler d'elle énormément dans les médias. Tout ça pour se rendre compte qu'au final, bien en vrai, elle est juste badass et que son corps ne fait aucune différence à sa personne et son gameplay. Donc, soyez énervés les wokistes et laissez-nous prendre du plaisir à jouer à un excellent jeu des devs de chez Shift Up et félicitations pour votre premier jeu sur console. Donc voilà, messieurs, dames, j'ai adoré Stealer Blade. C'est un excellent jeu que je recommande vraiment à tout le monde. C'est pas juste un jeu comme les autres personnes disaient « Eh, elle a un quart, elle a une minute... » Non, c'est pas ça, c'est plus que ça. Pour le savoir, vous devez jouer au jeu ou aller regarder des vidéos. Les wokistes, je parle à vous principalement. Donc voilà, messieurs, dames, c'était tout pour ma critique de Stealer Blade. Laissez-moi savoir dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur le jeu? Est-ce que ma note est trop élevée? Moi, je pense pas. J'ai complètement adoré le jeu et je suis en train de refaire une New Game Plus malgré mes vidéos sur YouTube. J'aime vraiment beaucoup le jeu, il est excellent. On se revoit dans une prochaine vidéo, messieurs, dames. Prenez soin de vous et peace.